A l'ordre, le député de Charbourg-Au-Saint-Charles. Monsieur le Président, après huit ans de ce Premier ministre, on ne reconnaît plus le Canada, et pas pour les bonnes raisons. En parlant de la loi C5 du Premier ministre, le chroniqueur Joseph Facal du Journal de Montréal a dit, et je cite, « Les fous fanatisés ont pris le contrôle de l'asile ». Un des exemples qu'il prend, s'il parle du cas récent d'une femme de 31 ans qui a été reconnue coupable d'avoir battu à répétition son beau-fils de 11 ans, le privé de nourriture et de soins d'urgence, et qui a été condamné à 15 mois à purger dans le confort de sa maison. Pourquoi est-ce que le Premier ministre défend toujours les criminels au lieu d'aider les femmes, les victimes? Bravo! L'honorable ministre de la Justice. Aucun autre gouvernement dans l'histoire canadienne a consacré la quantité de ressources que nous avons faites justement pour aider les victimes. Monsieur le Président, les crimes sévères méritent les conséquences sévères. C'est l'esprit qui anime nos amendements au code criminel. Monsieur le Président, nous sommes de tout cœur avec les victimes. Nous sommes en train de refaire le système qui va être plus flexible et plus accueillant pour les victimes, plus appuyant. Monsieur le Président, et on va réussir. Monsieur le Président, et on va réussir.